Salut l'ami, tout de suite je vais te présenter le pari que je te conseille pour ce week-end, ce dimanche très exactement dans le match de Serie A italienne Lazio contre AC Milan. Donc le match a lieu ce dimanche à 20h45. Au niveau du classement pour ces deux équipes, la Lazio qui est l'équipe qui reçoit est sixième et doit encore se battre pour des points pour aller attraper une place en Europa League. Quant à Milan, actuellement Milan est premier au classement avec un match d'avance sur l'Inter. Évidemment Milan a aussi besoin de points tout simplement pour gagner le titre cette saison. Entre ces deux équipes, les confrontations directes sont les suivantes. Donc le dernier match a eu lieu en février de cette année. Assez Milan, Lazio 4-0. Précédemment c'était aussi Assez Milan, Lazio 2-0. Et alors ici, voilà, on a le premier Lazio Milan, donc dans le même contexte 3-0. Au niveau des blessés, il faut savoir que la Lazio, comme je vais te le montrer ici après, la Lazio a un top buteur qui est Chiro Immobilier. Il n'est pas indiqué absent pour l'instant. Quant à Milan, eh bien il y a des joueurs absents aussi. On a Ibrahimovic mais qui est absent depuis très très longtemps et donc qui n'est pas vraiment un problème en soi. Alors, je vais te présenter les statistiques qui m'intéressent et le pari qui m'intéresse pour ce match tout de suite. Mais avant, je te demande juste de prendre quelques secondes pour m'aider à promouvoir mon contenu sur YouTube. Donc, abonne-toi et pose un like si tu aimes cette vidéo. Je te remercie d'avance. Lazio Milan, le pari que je vais te conseiller pour ce match, c'est les deux équipes marques BTTS. Alors, au niveau de l'algorithme de Goal Profit, Goal Profit, pardon, eh bien il ne se prononce pas sur de la value ou de l'absence de value. Ok, c'est pour ça qu'il y a un point d'interdiction. Mais moi, j'estime que la cote est bien payée au vu des statistiques que je vais te montrer juste maintenant. Alors, les statistiques, comme tu vois, dans le pari BTTS, c'est le scoring de chaque équipe qui m'intéresse. La Lazio a inscrit au moins un but dans 14 de ses 16 matchs à domicile. Très bonne statistique. Quant à Milan, c'est encore plus impressionnant vu qu'à l'extérieur, Milan a marqué au moins un but dans 15 de ses 16 déplacements. Donc, en première vue, est-ce que les deux équipes sont capables de marquer dans ce match ? Bien entendu. Maintenant, ce qu'il faut vérifier en plus, c'est que voilà, la Lazio ne reçoit pas n'importe quelle équipe. Elle reçoit quand même le leader du classement. Donc, est-ce que la Lazio est capable d'inscrire un but contre la première équipe du classement ? On peut comparer le match face à l'Inter où la Lazio a pu planter trois buts. Ensuite, le match contre Naples, un but. Pas contre la Juve et contre Homme aussi trois buts. Mais si on regarde ici en fait le top 3, eh bien on voit que la Lazio est capable d'inscrire. des buts contre le top 3. Surtout que Milan a une bonne défense, mais ce n'est pas non plus une défense exceptionnelle. C'est une défense qui a quand même encaissé dans 10 de ses 16 déplacements. Donc, voilà, au niveau du scoring ici, du scoring moyen, on a des équipes qui marquent quand même beaucoup. Vu qu'on a plus de deux buts par match pour chacune de deux équipes. Deux buts par match inscrits, je précise. Donc, voilà pour les statistiques clés pour ce type de pari. Alors, je te disais, au niveau des joueurs clés, on a Thierry Mobilier qui est clairement indispensable dans le scoring de cette équipe. Il a 25 buts cette saison. Donc, si jamais d'ici dimanche, eh bien, il venait à être absent, blessé, etc., eh bien, évidemment, on ne pose pas ce pari. À Milan, c'est plus équilibré. C'est mieux réparti. On n'a pas de top buteur. On a Léao, Giroud et on avait Ibrahimovic. Et qui marquent, je veux dire, de manière équivalente. Au niveau des cotes, alors, sur le marché des bookmakers.com, la cote moyenne du BTT est à 1,67. Mais sur le betting exchange PeeWee, qui est Betfair, la cote est actuellement à 1,74. Donc, bien au-dessus de cette cote moyenne. Et tu peux même demander 1,75, 1,76 facilement, vu que le marché n'est pas encore formé. Si jamais tu veux parier, eh bien, sur PeeWee, PeeWee Exchange, qui est le clone de Betfair, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. En fait, je te laisserai le lien de ma formation Betfair qui est 100% gratuite et qui t'explique comment avoir accès facilement à ces cotes, ces fameuses cotes de PeeWee Exchange, le betting exchange, eh bien, qui est clone de Betfair, qui fournit les cotes de Betfair, et qui a une très, très bonne liquidité aussi, de mieux en mieux en tout cas. Donc voilà. Alors, le dernier conseil que je voulais te donner aussi, si tu es chez toi, tu es en face de ce match, tu peux, je te conseille même, de ne pas rentrer en pré-match, mais de rentrer pendant le match, de faire du live. Ça va te permettre, en rentrant vers, tu es comme à la 15e minute, la 20e, même la 25e, si c'est lent, inutile de rentrer. Mais en tout cas, tu laisses le premier quart d'heure, la première 20 minutes, tu observes le match et comme ça, selon ta lecture du match, que ce soit avec les images ou avec un site de statistique live, eh bien, ta lecture du match va te dire, voilà, j'ai deux équipes ici qui ont vraiment l'intention de marquer, qui jouent de manière intense. Si tu vois que le match est calme, inutile de rentrer. Tu peux encore attendre. Attends que voilà, que les deux équipes rentrent bien dans le match, qu'il y ait des occasions de part et d'autre, et en plus, ça va te faire profiter d'une bien meilleure cote en live, je te conseillerais, je te conseillerais de rentrer au-dessus de deux, ok ? Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de ce pari, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout, eh bien, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Je te remercie, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Bon week-end et bon pari à toi.